... Nous venons de célébrer nos voyants parents enseignants, ces serviteurs de l'Etat qui ont sacrifié toute une vie pour faire propager le savoir. J'ai aussi rappelé que même s'ils partent à la retraite, ils ne vont pas quitter l'administration en tant que tel, puisque les enseignants sont les principaux organisateurs des élections. Ils seront appelés à servir dans d'autres domaines. Je leur ai aussi rappelé que même dans leur retraite, l'accompagnement de l'Etat ne leur quittera pas. Il y a des efforts considérables qui sont en train d'être consentis par le gouvernement en faveur des retraites et ils seront bénéficiaires. C'est une vieille tradition arifiste. Je suis venu ici en 2011 et depuis cette date, les retraités chaque année sont fêtés. On a fêté la génération de 2016, 2017, 2018 et 2019. Donc ils sont plus d'une centaine ce jour à être distingués par leur père enseignant. Parce que ceux qui sont partis aujourd'hui sont des enseignants modèles. C'est des gens qui ont embrassé le métier par vocation. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des occasions. On devient enseignant parce que peut-être on n'avait pas autre chose à faire. Mais eux, quand ils devenaient enseignants, c'est parce que justement, ils avaient la vocation. Parce qu'ils avaient la possibilité d'aller faire autre chose. Et ils ont choisi d'être enseignants. C'est pourquoi nous avons voulu les magnifier, organiser cette cérémonie de distinction pour justement montrer à la génération actuelle qu'ils ont des modèles qui sont là. Nous devons nous en inspirer. Parce que c'est des gens qui ont tout sacrifié pour leur peuple, qui ont tout sacrifié pour le Sénégal. Pour que justement, les acteurs de développement qu'ils avaient dans leur classe soient formés et bien formés. Il faut dire que nous étions une centaine de récipiendaires. Je parle en leur nom pour avoir été le chef de service. Le sentiment prépondérant qui me traverse, c'est véritablement une émotion vive. Parce qu'en réalité, quand on quitte le lieu où on a fait ses bons et loyaux services, certes, on a le cœur serré. Parce que c'est des hommes et des femmes avec lesquels on a eu des relations professionnelles, certes, mais on a eu aussi des relations humaines. Et tout cela fait que le fait de se quitter est quelque chose qui est durement ressenti de part et d'autre. Comme l'a dit tantôt quelqu'un, on est enseignant un jour, on l'est pour toujours. Nous avons la chance d'avoir encore, en tant que travailleurs intellectuels, l'esprit vif. Et donc, de ce point de vue-là, cela veut dire que nous sommes partis, mais nous ne sommes pas loin. Bon, pratiquement pas de difficultés, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les enseignants qui ont été les enseignants. Ils se sont cotisés, tout d'abord, et après, il y a la collaboration de l'IFRC commune qui est là, auprès de moi, M. Magégué, avec son ancien, qui nous ont épaulés avec des mécènes, des partenaires, les maires, les courants locales qui nous ont épaulés pour qu'on puisse faire cette fête-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada